Ils n'ont pas boudé leur plaisir. Les membres de la famille royale ont tous envahi les tribunes de la fameuse course hippique de Royal Ascot le 20 juin dernier et ce pour cinq jours de festivités et d'épreuves. Une réunion familiale qui a lieu pour la première fois sans la reine d'Angleterre mais qui a néanmoins rassemblé presque toute la firme pendant une semaine. Le roi Charles et la reine Camilla ont suivi les épreuves avec attention toute la semaine, riant en tribune, se regardant d'un œil compisse lors de la victoire de leurs chevaux, le roi Charles III ayant été particulièrement ému lorsque l'un des chevaux ayant appartenu à sa mère disparu, a remporté une épreuve. Le couple royal a été particulièrement expressif et démonstratif, régalant ainsi les photographes. Haut de forme pour le roi et tenu aux couleurs printanières ainsi que bijoux ayant appartenu à sa belle-mère pour la reine, le couple a fait sensation durant ses cinq jours. La reine Camilla a même été quelque peu choquée au troisième jour de la compétition, le jockey vainqueur Francky Dettori, submergé par la joie, a embrassé la souveraine affectueusement sur la joue. Un geste spontané qui a créé la surprise et a provoqué des sourires émus dans l'assistance. Le commentateur de l'événement s'est d'ailleurs amusé de cette démonstration d'affection surprise, rompant avec tous les codes de conduite royaux. Je ne pense pas qu'on le guillotinera pour ça. Kate Middleton et Sophie Dédimbourg complices, Camilla Choquet Les plus belles photos de royaux à Scott Catté, Middleton et William ont fait une apparition tardive. Le prince William et sa femme Catherine, Kate, Middleton ont fait leur apparition au quatrième jour de la compétition et pas des moindres. Kate Middleton a ébloui les tribunes et les photographes dans une tenue Alexander McQueen rouge, chapeau et chaussure assortie, qui a souligné toute son élégance. Son mari en haut de forme et que depuis l'accompagnait dans la calèche tandis que dans la tribune si y estie aux côtés de Sophie Dédimbourg que la princesse de Gale a suivi l'événement. Les deux femmes ont beaucoup ri et échangé lors de cette séquence merveilleusement spontanée. Tout au long de la semaine, Sophie Dédimbourg a enchaîné un festival de looks très chic et pointu, optant pour des chapeaux et robes de circonstance. La duchesse a visiblement adoré discuter avec la princesse Anne ou encore Zahra Tindall, toujours aussi complice avec son mari Mai. La princesse Béatrice avait également fait le déplacement ainsi que Tom Parker Bowles, en tribune avec sa mère et son beau-père. Une semaine qui a sonné le début de l'été pour les membres de la famille royale, élégant et souriant, mais surtout détendu et spontané. Crédit photo, agence